Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter en fait une solution qui vous permettra si vous avez un blog ou si vous avez l'objectif d'en créer un, qui vous permettra en fait de ne pas passer plusieurs heures par jour à rédiger des articles. Donc le but est de vous faire gagner du temps pour créer en fait du contenu de qualité. Parce qu'en fait maintenant, vous le savez certainement, le contenu, on dit souvent que le contenu est roi sur internet. Maintenant, s'il faut passer énormément de temps dessus, vous risquez vite de vous décourager. Et grâce à cette solution, vous avez la possibilité en fait de créer du contenu très rapidement, on va dire plus ou moins 5 à 10 minutes par article. Et surtout du contenu qui est apprécié par Google parce que c'est du contenu unique. Donc, quelle est cette solution ? Alors, c'est en fait un petit logiciel qui s'appelle Curationsoft. Ce logiciel vous permet en fait de rechercher du contenu sur internet selon un mot clé qu'on a reçu tout à l'heure. Et en fait de faire ce qu'on appelle la curation de contenu. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement trouver des informations sur internet, des articles d'actualité ou des vidéos, etc. Et de les regrouper ensemble pour faire en fait une source de contenu intéressante pour les visiteurs. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Là, j'ai Curationsoft qui est ouvert. Je me connecte sur mon blog WordPress par exemple ou si vous avez un blog sur Blogspot ou je ne sais pas, en même en HTML, vous avez juste des simples pages HTML. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser. Il n'est vraiment pas lié à une plateforme précise de blogging. Il est vraiment utilisable avec n'importe quelle plateforme. Donc, là, j'ai sectionné comme source Google Blog. Donc, vous avez possibilité d'avoir aussi d'autres choses, Google News, Twitter, YouTube, Twitter, etc. Et je vais faire une recherche pour, par exemple, un article sur le blogging. Donc, voilà, on tape tout simplement ce revo. Automatiquement, il va vous chercher sous Google Blog tous les articles relatifs au blogging. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les paramètres, on a la possibilité de choisir justement la langue de recherche. Donc, là, ça me sort en fait tous les articles uniquement en français. Donc, voilà, donc on voit que là, il y a un certain nombre de résultats. Il y en a énormément, 67 millions 100 000. Donc, vous avez de quoi faire. Et qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans les résultats de recherche ? On retrouve chaque fois le titre de l'article, le blog ou le site sur lequel il est publié et la date de publication. Donc, la date, elle est inversée, c'est à l'américaine. Là, on va au 28 juin 2012. Et le petit résumé. Donc, la première chose à faire, bien entendu, c'est de lire les différents articles pour quand même qu'ils soient des articles pertinents et intéressants. Donc là, un article sur ce blog, vous lisez, et s'il vous semble pertinent, on le retient. Donc là, on va dire qu'il est intéressant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a sélectionné ces différents articles ? Tout simplement, on clique, on va là-dedans, on dépose et on remarque qu'automatiquement, tout le code HTML est généré via CurationSoft. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous soucier en fait de la mise en page et autres. Il y a tout qui est fait automatiquement. Donc, on voit ici, voilà, le lien est mis. Donc, vous avez le nom du blog et le petit résumé qu'il y a à part. Donc, ça, je vous conseille de mettre plusieurs articles. Idéalement, je dirais que 5. 5, c'est une bonne chose. Donc là, je vais rapidement rajouter des autres articles. On va mettre comme ça. On va mettre celui-là. Voilà. Allez, un cinquième, celui-là. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis 5 articles. Donc, ce côté-là, on va dire qu'avec CurationSoft, on est bon. Maintenant, on voit que la mise en page est très bonne. Et bien entendu, le but, ce n'est pas juste de récupérer des articles en fait sur d'autres blocs et autres. Et donc, on va dire plus ou moins les volets. Le gros avantage avec ce logiciel, c'est que premièrement, ça vous fait un lien vers ces articles. Donc, vous citez la source. C'est comme quand on rédige un livre ou autre. On cite toujours la source. Donc là, elle est citée. Et ce que je vous conseille de faire en plus, c'est vraiment de rajouter vos commentaires personnels. Donc, de mettre toujours une petite introduction où vous disiez tout simplement ce que vous pensez de ce, comment dire, du blogging ou si vous parlez d'une problématique, justement, elle envoie du mal à faire de coller mon blog, et bien, de dire que quelles sont les erreurs à éviter, comment on peut faire justement pour développer son blog et dire que tous ces articles vous donneront des pistes pour y arriver. voilà. Et aussi, une petite conclusion pour inciter, par exemple, les gens à commenter. Donc, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous avez aussi, c'est vrai que je mets un titre en rapport avec l'article et on publie. Et après, votre article sera sur votre blog. Là, on prend un exemple que j'ai fait récemment. Donc, on voit, donc, 5 astuces pour édiger une page de vente, une petite introduction et les différents articles après qui sont publiés directement. Donc, voilà. Donc, je vous incite vraiment à utiliser la curation de contenu. Ça vous fera vraiment gagner du temps. Et aussi, en termes, bien sûr, de fréquence de publication, plus vous aurez de contenu qui sera publié, plus il y aura de pages indexées sur Google et le trafic augmentera. Surtout que, pour terminer, l'avantage avec ceci, c'est que chaque fois que vous publiez un article avec un lien vers un des blogs que vous avez récupéré, en fait, ça fait un ping. Donc, ce qui veut dire que ça fait une demande, en fait, au blog d'ajouter un lien en dessous de leur commentaire. Et si le propriétaire du blog l'accepte, en fait, ça vous fera un backlink supplémentaire. Donc, encore une plus-value pour votre blog et un avantage dans les moteurs de recherche. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.